Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs War. Alors, je suis un petit peu en stress, chers amis, parce que là, en fait, la petite maisonnette électrique de la rue a un petit peu sifflé tout de suite. Elle a fait « Oui, oui, oui ! » et j'ai eu plus de lumière pendant quelques secondes. La tour a continué de tourner correctement, mais il y a eu une seconde où je n'ai plus de lumière du tout, donc j'ai peur. C'est nouveau, ça aussi, non ? Non, ça n'est pas nouvelle, ça n'est pas nouvelle, mais elle est jolie. Ok, bref, on va reprendre les missions. Mais calme-toi ! On va reprendre les missions, chers amis. Hop, crac. Mission principale, guerre des robots, mission principale, la fin de bleu, mission secondaire, d'accord. Ok. Donc, on va partir, nous, plutôt sur la guerre des robots. Hop, allons-y. C'est parfait. On y va. Crac. Avec une voiture pareille, ça devrait aller assez vite. Ok. Wow. On est bon. Tu viens te casser de ma route, s'il te plaît ? Non ? Bah euh... Non, en fait, j'aimerais juste que tu... Wow, la pache. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Casse-toi. Ok, merci. Euh, non. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que tu ranges ton téléphone, s'il te plaît, merci. Comme ça, je peux enfin accéder à... à mes hacks. C'est un jeu de hacks, à la base, les filles. Bon, j'espère que ça va bien pour vous, chers amis. J'espère que ça va bien. Tout va bien. En cette période un peu noire d'élection, euh... J'espère que tout va bien, que tout ça n'atteint pas vos... vos vies tranquilles. En tout cas, pas de trop. Et que les problèmes sociétaires actuels ne vous emmerdent pas non plus. Euh... Si j'en parle simplement parce que nous sommes dans un jeu qui, un petit peu, euh... Cherchent à... à montrer des choses à des gens. C'est ce... C'est le... Le but de DeadSec, de DeadSec, pardon. Euh... On pourrait, par exemple, forcer les gens à le faire. Mais non, le but, c'est de leur montrer la vérité. Comme ils le disent. DeadSec vous a montré la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Mais au moins, euh... On ne vous ne pourrait pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu, tout simplement. C'est ça, le... Le message. Ok. Crack. Yo ! C'est la guerre des robots ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'es beau, maintenant, toi ! J'avais oublié. Bonjour ! Je suis C3PO, Android Protocolaire. On s'occupe de Tidys, ok ? Tidys. Ouais, ouais. Attends, t'as trouvé quelque chose dans les données ? Ouais, euh... En fait, on va dire que... Que les impôts, les subventions gouvernementales et les programmes de recherche... Tu remarqueras que j'utilise des guillemets. Ça ne se colle pas. Ils collaborent avec Bloom sur un truc qu'ils appellent le plan de 10 ans. Encore des guillemets. Qui est censé améliorer la sécurité du CityOS. Mais alors pourquoi déposer des brevets sur la technologie militaire ? Parce que le CityOS suit la voie de tous les systèmes de contrôle et c'est pour ça que Junior va devoir accomplir une mission. Non, il n'y a pas moyen. Putain, c'est pas à toi de décider. Attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois qu'il suffit d'entrer dans les bureaux de Tidys pour voler leurs petits secrets ? Oui ! Même le gouvernement achète ses serrures biométriques chez Tidys. C'est ça le niveau de sécurité auquel on s'attaque là. Le lecteur d'empreintes ? Facile ! On a juste besoin d'une main. Tu peux nous trouver ça toi, non ? Eh, alors c'est ça ton plan. Coupez-la maintenant mec, genre quoi ? Ça marcherait. Pas là, non ? Il y a des moniteurs de rythme cardiaque et des scans infrarouges qui vérifient débit sanguin. Pas de débit, pas de déverrouillage. Ok ! On lui achète un sédatif pour réduire le rythme cardiaque et ensuite... Mais bordel, on avait déjà un plan qui tient la route ! Pas avec lui ! Il ne veut pas sacrifier notre Junior. Et toi, écoute. Personne ne t'a donné le droit de te balader ici comme si tu étais chez toi. C'est mon garage. Mon matos. Il veut transformer Junior en bombe. Une bombe à IEM, un cheval de 3. On vise les bonnes cibles, on crée la base de données et les portes repassent au code par défaut. Ça n'a rien de compliqué, merde ! Et après, il nous faut juste un code. Ça pourrait marcher, mec. Une nuit. Une nuit ensemble dans le désert et c'est ton meilleur pote ? C'est ça qui me dérange, effectivement. Je n'ai pas de soucis, Marcus. Vas-y, mets-toi de ton côté. Je ne veux pas m'interposer. Eh, grandis un peu, tu veux. Attends, t'as dit quoi ? Eh, eh, eh ! On se calme. C'est bon, ok ? C'est bon. Alors, comment on se fait entrer ? Bon, pour commencer, il va falloir qu'on vire toute cette merde. Propagande pleine de sens. Non, il ne fait pas d'efforts. Je reconnais que c'est le dernier arrivé, mais c'est le premier servi, j'ai un peu de dire. C'est bon, hein ! Pfff ! Stop ! Stop ! Arrêtez ! Touchez pas à la peinture ! Quand un de ces robots tombe en panne, Taïgui se les récupère dans un dépôt. Oh ! C'est comme ça qu'on veut le faire entrer. C'est bon, ça ! C'est super bon ! Eh, ça, c'est mon brain ! Ça va, c'est bon ! On y va quand tu veux, Marcus. Heureusement... Non, 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 tu peux te torcher, toi ! C'est pas la peine ! Mais, bon... Heureusement, il est beaucoup plus... Conciliant... ...que Monsieur Moustache. C'est bon, Junior est en place. T'es un SDF, mais... Ah non, d'accord, t'es un militant. T'avais qu'à te dégager, hein ! Je t'ai klaxonné au nez. Tu t'es dit, je vais rester en face de la voiture. De grands chemins ! Qu'il est con ! J'ai touché ou pas ? J'espère pas. Un emprisonnement, anneau de téléportation. Faut vous calmer, les mecs. Le Robin des Blacks ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Tu veux bien t'arrêter ? Ok. Ok. C'est bon. R2D2 est HS. What ? Quoi ? Non ! T'arrête ça ! Non ! Mais oh ! C'est quoi ce bordel ? Mais merde ! Oh ! Pardon, excuse-toi ! J'avais pas vu que t'étais là. D'accord. Bon bah ça commence plus, plus mal que ce que j'avais plus, plus ou moins imaginé. Ce qui pue un peu du cul. Et à mon avis, c'est pas ici que j'aurais du mal à trouver les bonnes pièces. Quoi mon pote ? Y'a quoi en fabriquer des robots ici ? La prochaine fois peut-être. Ok. Mais j'ai pas le code. Et merde ! Je m'avais pas vu. Et merde ! Mais merde ! Vous êtes pas casse-couille ! Bon. Il va falloir que j'envoie un de nos petits robots. Clairement là ça va être... Une nécessité si je puis dire. Ce qui est donc potentiellement bien plus casse-couille que prévu. Ok allons-y. La prochaine fois peut-être. Merde. Ah la vache ça passe pas ! Si je monte là-dessus ça va passer. S'il veut bien bien sûr hein. Voilà, là ça passe. Ok. Là je vais avoir accès à tout ça. Merci ! Donc ça c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait ! Wow ! Tu ne me verras pas. Alors ? Merci ! Pourquoi pas ? Trouver la clé d'accès ? Et tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule toi par hasard. Ok. Pour l'instant on y arrive donc euh... Je n'ai pas de raison de me plaindre. Où est la clé ? Là-bas. D'accord. Ok. Putain je suis hors de portée. Merde ! Ok. Je ne le rappelle pas. Désolé. Je sais bien que tu étais en pleine phrase mais quand même. Ok, on est bon. J'aimerais refermer ce truc là. J'ai pu gagner quelques mètres. Quelques précieux petits mètres comme on dit. Ok, c'est bon. On reprend le contrôle. Ok. On accélère. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Merde. Je pensais que j'allais pouvoir rentrer par là. Et apparemment non. Donc j'ai vu la seule entrée tout à l'heure. Et elle est à peine qu'à se couler. Excuse-toi. 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 Oh merde, c'est là. Il fait chier lui. Il est pile là où il ne doit pas être. Ok, c'est bon. Je rentre. Merci l'ami. C'est cool. Par contre, je n'ai pas le droit. De rentrer par là. Non, c'est compliqué là. Qu'est-ce que j'ai... D'accord. Ce n'est pas du tout ça que je cherchais. Mais ce n'est pas grave. Là-bas. Grosso merdo, c'est par là que je rentre. Ok. Ok. Ce n'est pas dans le bon sens. Non, mais retourne dans le... Non, ce n'est pas le bon. Ah bien. Ok. Remarque, je peux difficilement être plus près. Ok, on est bon. Allez, accélère. Ça ne se voit pas, mais j'ai accéléré. Ça ne se voit pas. C'est tout. Ce qu'on appelle la discrétion pure. Ok, je passe. Je passe. Et là, apparemment, lui, ce n'est pas un méchant. Ce qui est très, très, très bizarre. Ouh, c'est la fête. Ça y est. Ok. T'es sérieux ? Oh là là, mais il faut vraiment corriger ces erreurs-là, les mecs. Pfff. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Trouver trois composants d'IEM. Il faut que j'y rentre. Il faut que j'y rentre. T'es pas sérieux ? Ok, ils sont tous rentrés dans le truc. Je vais en profiter pour aller. Ok. Tu as fait quelque chose là ou pas ? Balayage du secteur terminé. Oh la vache, le temps qu'il met. Où sont les autres ? Tous à l'intérieur ? Ok, cool. Merci. Ok, on y va. Allez, fouille ! C'est bien. Ça passe pas trop trop mal. C'est sympa à voir, cela dit. Il reste, il est là-haut. Sauf que là-haut, je peux pas l'atteindre d'ici. Si, si. Recharge en cours. Ils sont plus là ? Ils se sont barrés ? Tous ? Cool. Je vais gagner un temps absolument incroyable. Ok, on y va. Debile droit devant. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? C'est à l'intérieur. Oh, tu n'as rien entendu. Tu n'as absolument rien entendu. D'accord. Ouvrir la porte. Range. L'UEM est prête. Où est Junior ? Je l'ai laissé au repos, il est prêt. Tu peux t'occuper de la porte ? Pas de soucis. Quoi ? Mais non, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Merde. Hop. C'est laquelle ? Merde. C'est laquelle ? C'est quelle porte ? Mais ce n'est pas une porte ! Ok, ce n'est pas grave. On y va. Ok. Allons-y. C'est bon. Tu vas ? Personne me voit. La porte est ouverte. Oh merde. Il est là ? Oh, le sac. Oh, c'est dur. Non. De préférence, non. Oh, il est adorable. Gros câlin. Gros Kalinois Junior. Ok. Il ne me voit plus ? Il n'a pas cherché à me trouver. Placer l'UM. Sur Junior. Pourquoi il ne l'a pas fait lui-même ? Ok. Pourquoi pas. Allons-y. Objectif atteint. Quittez-le en propos. D'accord. Ok, Junior est prêt à décoller. Prochain arrêt, I-10. Arrange. Il faut qu'on discute. J'ai une idée. Je t'envoie des coordonnées. Ouh, une mission spéciale. Ouais, j'aime pas. Marcus, retrouve-moi devant chez Tydis dès que possible. Près du gros panneau Silicon Valley. J'aime pas. Maintenant. Non. Sur ce coup-là, ce sera Marcus. Moi, je vais tout faire pour qu'il puisse entrer. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Bon, mission accomplie, chers amis, du coup. Cool. Es-tu bien monté sur la... Non, sur la... Non. Sur la moto, s'il te plaît. Merci. Crac. Ok. Bon. Du coup, on a réussi la mission. Je pense qu'on est du coup à la fin de l'épisode, par contre, chers amis. Chers amis, pardon. Excuse-toi. Voilà. Je regarde juste, hein. Hop. 20 minutes. Oh, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on en profite ou pas ? Oui, on en profite. Allons-y, chers amis. Faut pas... Faut pas s'embêter. Ubisoft Club. Non. Non, merci. Ah, j'étais dans une zone interdite. Intéressant. Vive le temps des missions. Vive le temps, vive le temps, vive le temps des missions. C'est là qu'on va. On s'arrête pas. Et on s'y rend maintenant. Ouh. Ok, bref. Dire que c'était Noël encore dans Shadow Warrior. Oh, c'est ici. Non, tu permets, je tourne. Merci. Ok, on est bon. Ok, ça passe. Accélération. C'est passé. J'essaie de suivre la route, mais c'est compliqué. On va pas suivre la route. Voilà. Voilà pourquoi c'était compliqué. J'avais pas envie de la suivre. D'accord. Silicon Valley. The Tech City. D'accord. Oh. Oh. Non, la mienne, elle va se casser la gueule si je fais ça. Je vais me garer comme il faut. Crac. Voilà. Hop. On est bon. Elle tient debout. Et c'est parfaitement bien fait. Ok. Mission cinématique. Et on redémarre. Allons-y. Elle. Ah bah elle est pas mal aussi celle-là. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu te bats contre Goliath ? Plus on arrivera à en démasquer. Plus les gens sortiront de chez eux pour tout brûler. Tu serais pas en train de comparer nos followers à une foule de villageois en colère ? Si, si, complètement. Euh bah non mais... Les gens sont furieux et c'est normal. Ils veulent reprendre ce qui leur appartient. Eh ! Assure-toi juste de leur montrer les vrais monstres. Ok ? Mais il est où Vrench ? J'aime pas ça. J'ai l'impression de lire le manuel d'instruction. Toi tu vas rentrer par la porte principale, récupérer les numéros de modèle et les lui envoyer. Je l'aime pas. Ok. Moi je serais pas loin. Je serais en train d'examiner des plans et des schémas. Ok c'est parti. Il prend zéro risque. Il commande l'équipe. Et il donne les ordres. Enfin il commande. C'est lui qui donne les ordres aux différents personnages. Et c'est lui qui donne les directives à suivre. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Par contre il est parti avec ma bécane et il m'a laissé la sienne ce con. Ok. Bon bah c'est pas grave. Ah non celle-là elle est noire. Non elle est grise. Elle est grise. Ok. Du coup. On va s'y rendre. On évite l'arbre. La colline aussi. Wouhou. Oh c'est propre. Oh j'arrête. Oh je suis coincé des deux côtés. Non. Merde. Merde merde merde. Non c'est bon je peux passer ici. Hop. Crac. Et on y est. On est chez Tydis. Ok. Bon. Bah finalement ça s'est passé plus vite que prévu. Oh merde. Je crois que je lui ai fait du mal. Ah bécane. T'es vilaine. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On est bon. Bonjour. Excusez-moi. Excusez-vous. Voilà. Il s'est éteint. D'accord. Oui. Si on donne des preuves, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai ? Je veux dire. Bref. Chers amis nous on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci d'avoir regardé. C'était Marcus bonus dans la playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et... Hop. Il fait quoi ? Je vais te serrer si fort pépette. Ok. A plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada